bon alors là je voulais ce soir parler ça fait depuis hier soir j'ai pensé au sujet je vais parler de l'estime de soi parce qu'en fait je crois finalement là depuis quelques temps là ce que j'essaie de vous dire c'est vraiment la base de ce que je voulais dire c'est ça ça parle de l'estime de soi mais attend avant je voulais quand même faire une petite parenthèse parce qu'en fait je suis choqué là dans mon quartier je suis là je suis un peu sur le cul je viens de trouver une petite seringue vous savez le genre avec lesquels on s'injecte de l'héro je viens de trouver ça sur le trottoir là alors soit c'est une infirmière parce que je sais qu'il y en a qui habitent dans le quartier qu'il y en a une qui aurait laissé malencontreusement tomber ça et bon il y a quand même des gamins dans le quartier ça craint un peu voilà on sait pas qui s'est injecté et quoi bon c'est chaud ou soit il y a quelqu'un qui tape de l'héro dans le coin c'est ça aussi c'est chaud franchement j'imaginais pas ça je vois vraiment pas qui pourrait faire ce genre de truc mais bon bref fin de la parenthèse c'est pour dire là je suis un peu choqué du coup je croyais être au point sur ce que j'allais dire mais là j'ai peur de déraper un peu bon j'en reviens mes histoires d'estime de soi ce que je voulais dire à ce sujet c'est que c'est un sujet quand même délicat me concernant je sais que j'ai des gros problèmes de ce côté là comme je dis depuis de nombreuses années je suis un timide qui se soigne c'est à dire je vais avoir une certaine tendance naturelle à rester à l'écart et d'un autre côté voilà je suis aussi le gars qui va porter les cheveux longs des jeans bariolés des santiagues voilà parce que c'est aussi une façon pour moi de m'affirmer quelque part de me sortir je dirais aussi un petit peu de cette remise en question permanente et me donner le droit d'exister voilà pour faire ça ça va plus loin que ça c'est pas que en ce qui me concerne mais ça va plus loin que ça je retrouve mes mots parce que je dis là j'ai été un petit peu choqué par cette histoire de seringue qu'est ce que je voulais dire attendez je crois que je vais faire pause vite fait retrouver mes esprits je retrouve pas vraiment ce que je voulais dire mais parce que là j'avais un truc vraiment bien construit important à dire mais là ça me revient pas vraiment comme ça par contre je vais je me souviens à peu près de d'une ou deux pistes que je voulais aborder hier quand j'ai réfléchi au sujet qui que je vous apprends rien dans le fait c'est une forme de dualité dans la vie pas tomber dans les banalités le jour la nuit je voulais plus parler bon ben pour ce qui me concerne il ya une espèce d'aspect voilà à la fois très expansif très extraverti mais d'un autre côté aussi assez intraverti introverti pardon et donc du coup voilà je jongle un peu entre les deux j'essaye de m'en sortir de tout ça de m'en sortir c'est même pas une question de s'en sortir c'est une question de trouver comment exister oui comment à la fois être soi soi même sans sans ni partir dans l'excès l'excès fumage de pétards outrance et à prendre la modération tout ça mais éviter de tomber dans l'excès et et bon à ce côté voilà bipolaire j'ai envie de dire pour employer un mot un peu la mode et alors moi le lien que je vois avec ça je me demande en fait c'est une théorie de très personnelle c'est avec alors sur le plan biologique et moi je vous parle de choses qui sont prouvées scientifiquement je parle pas de théorie farfelue sortant de la tête de je ne sais quel escrologue charlatanologiste ou non charlatanologue escrologiste c'est comme ça que je dis d'habitude ça m'amuse d'avoir des expressions un peu chelou pour et non les horloges biologiques on est mu par des horloges biologiques ça se passe alors je sais pas si c'est que dans notre cerveau que ça se passe ou si un petit peu tout l'organisme en tout cas le système hormonal voilà le système hormonal il fonctionne comme ça il y a je résume très vaguement et je suis pas biologiste je suis pas dans le secret des dieux de ce côté là il existe donc le matin quand on se réveille on a certaines hormones qui progressivement au cours de la journée augmente et au fur et au fur et à mesure qu'elles augmentent celles qui étaient actives pendant la nuit baisse et au bout d'un au delà d'un certain point quand quand celles qui ont augmenté à on atteint leur maximum il se produit le phénomène inverse il ya alors il ya en chimie il existe des processus similaires la biologie la chimie c'est c'est un blanc bonnet bonnet blanc c'est un peu le même merdier ça fonctionne quand même l'un à partir de l'autre et donc en en chimie il existe des processus et bien d'ailleurs c'était sur la chaîne science étonnante de david loypre ceux qui connaissent il aborde justement ces processus ces réactions chimiques antagonistes l'une va entraîner l'autre qui va comment dire à moindre rire enfin il ya un terme exact je retrouve plus le nom voilà et jusqu'à ce qu'il ya hop et ça se rééquilibré dans l'autre sens et ainsi de suite il existe des processus chimiques comme ça bon moi je suis comme je dis je suis absolument pas expert de tous ces domaines c'est juste des connaissances vague et général de tout ça et à partir de ces connaissances très diverses un esprit en arborescence j'essaye moi de me faire une vision très généraliste vu à distance vous voyez je suis absolument pas un spécialiste du sujet même pas vaguement généraliste vaguement voilà mon vague point de vue de rassembler des petites informations comme ça à droite à gauche sans aucune prétention 1 mais pour faire le lien avec ce que j'essaye d'expliquer concernant les je dirais la psyché vas-y connard pour faire le lien avec tout ça je parlais donc de dualité je parlais de bipolarité donc maniaco dépressif un voilà tantôt l'un tantôt l'autre faire le lien un petit peu avec tout ça en fait je présume que ce côté maniaco dépressif ce se trouve en lien avec une espèce de dérèglement de ce côté là et alors voilà ça c'était un élément de compréhension que je mets à votre portée là tout de suite et moi j'ai envie de digresser mais non merde du coup je perds ce que je voulais dire à ce sujet battage je retrouve plus il y avait un point de détail important que je voulais dire ça me revient pas tant pis je rebondis sur autre chose si je m'en souviens merde putain si par rapport au fait que comment dire là que je vais ramer encore un coup oh bordel ça m'énerve quand je me perds dans mes pensées voyez je digresse je devrais arriver à essayer de me forcer à rester focus sur un truc sans dire ah oui tiens au fait j'ai une petite digression à faire mais bon du coup tu as perdu ce que tu voulais dire mec c'est pénible je vais bon tant pis je repars sur autre chose je vais revenir sur cette histoire de d'hygiène de vie donc là vous vous remarquez quand même peut-être que j'essaye de me tenir à éviter les grossièretés pour rien parce que justement ça fait partie de ces petites ces petites astuces d'hygiène de vie que j'essaye de m'imposer là j'en parlais vaguement comme ça théo en en théorie mais sans du tout l'appliquer là au cours des derniers jours les vidéos je vous ai posté vous avez bien vu à quel point je traîne ma colère et à quel point en fait je le déplore en définitive parce que justement j'ai pas envie que vous fassiez une mauvaise opinion de moi même si oui ça peut avoir un côté rigolo tout ça en définitive c'est quand même des sujets un peu grave que j'aborde alors je voudrais pas polluer ça avec avec une mauvaise impression que je pourrais donner voyez si un des sujets que je voulais aborder la propos de l'estime de soi c'est que comment arriver à se situer soi même sur l'échiquier du grand monde quand d'une part on se sait intelligent je vais pas comme je disais l'autre fois je vais pas chercher là à jouer la carte de la fausse modestie je suis intelligent je ne me prends pas pour ce super génie ultra méga trop puissant par contre je sais que je suis pas non plus le dernier des teubés et justement comment comment arriver à savoir où on se situe quand on vit dans on vit quand même dans un monde de concurrence permanente de tous les coups sont permis quelque part ça c'est un des trucs que je trouve particulièrement malhonnête et dangereux socialement parce que voilà le mensonge à quoi ça sert le mensonge la plupart la plupart du temps les mensonges pieux comme on dit je suis pas sûr de ça problème c'est que comme je disais celui qui veut essayer d'être honnête au milieu d'une troupe de menteurs quand tu veux plaire à une nana par exemple c'est un exemple donné mais que toi tu essayes de te dévoiler toi tel que tu es avec des qualités des défauts et que tu as affaire à des mecs qui n'auront pas de scrupules à essayer de que ce soit déblatérer des insanités sur les autres ou bien se faire valoir se faire croire plus que ce qu'ils sont dans le but d'arriver à leur fin la fin justifie les moyens ça c'est un des des expressions que je trouve les plus dégueulasses ça il ya ça il ya la fin justifie les moyens il y en a une deuxième comme ça c'est tous les moyens sont bons voilà c'est je parlais des radicalistes l'autre fois c'est exactement le genre de propos qu'ils sont capables de tenir alors en fait hier je me suis quand même pris une bonne grosse claque dans la gueule par rapport à cette histoire d'élection de donald trump et parce que parce que c'est le mensonge avant tout puisque ce qui compte c'est à force de répéter les mensonges les gens et finissent par le croire et puis puis voilà profiter finalement de pas des bas instincts humains pour essayer de d'attirer d'attirer les autres à sa cause vous voyez et en fait en revoyant une ou deux des vidéos que j'ai posté comme ça je me suis pris une grosse claque parce que j'ai eu l'impression quelque part d'être comme si j'étais un l'un de ceux là un de ceux qui qui vont comment dire comme si j'étais une espèce de nouveau populiste à venir une espèce de prochain trump quoi à l'impression dégueulasse c'est horrible j'ai non merci mais non je veux pas je veux surtout pas arriver à mes fins de cette manière donc c'est voilà c'est aussi pour ça que là aujourd'hui j'ai pris mon temps là de avant de venir enregistrer une vidéo déjà j'étais même pas sûr de le faire je savais que j'avais un sujet à développer mais là c'est aussi pour ça que tout de suite je me retiens au niveau de mon vocabulaire et tout parce que j'ai envie j'ai pas envie de passer pour un de ceux là oui c'est pour ça je prends un peu mon air grave ça change des premières vidéos où j'étais tout enjoué je racontais mes conneries tout ça ouais ça c'est limite je veux dire moi bigard il me faisait beaucoup marrer il y a quelques années de ça crasse c'est berck j'ai pas envie de ça vraiment non je suis pas ça moi je alors je oui justement pour en revenir à ces histoires de se mentir à soi-même et compagnie je voudrais pas non plus tomber dans ce piège de l'auto apitoiement comme j'en ai parlé l'autre jour et c'est lui faire croire que j'ai jamais eu pas tout bien sûr que si j'en ai eu et puis j'ai même encore des quelques bons amis quelques et quelques copains enfin un copain plus trop enfin c'est compliqué de toute façon tout ça je vous apprends rien enfin je veux pas voilà je veux pas moi jouer ce jeu là d'essayer de vous faire croire que apitoie enfin voilà ayez de la peine pour moi regardez pauvre petit bonhomme perdu dans ce vaste monde non non je suis pas non plus voilà je suis pas je pense pas pitoyable peut-être je sais pas j'ai peur des fois ouais justement vous voyez c'est compliqué c'est à dire que un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui c'était le fait que comme je dis pour moi quand je fume des pétards je parlais de ce côté bipolarité comme ça et du fait que si je considère ça comme mon médicament c'est à dire que c'est comme si quand je suis dans une période où je fume mais avec une certaine modération ça stimule mon esprit si bien que je pourrais dire oui là j'ai un peu du mal à trouver mes mots parce que justement je suis dans une période où il n'y a pas et du coup c'est compliqué c'est à dire que quand quand je fume ça me c'est comme si au lieu d'être d'avoir des hauts puis des bas puis des hauts puis des bas en fait c'est comme si je restais pas en bas si je le décide ce que je peux justement faire abstraction ça le laisser de côté et en fait j'ai j'ai réussi ces dernières années à gérer le truc de telle façon et justement grâce à la modération même si j'exagère encore je sais je suis comme ça c'est dans ma nature quelque part je considère que je suis un toxico dans le sens où moi si tu me laisses un paquet de bonbons il fait pas la soirée et comme ça un peu pour tout je veux dire et donc en fait grâce à cette volonté de me modérer ça me permet d'atteindre une espèce de haut permanent c'est à dire qu'il peut y avoir une petite baisse de régime vite fait mais ça dure pas tant que j'ai pas envie de rester me morfondre et à me laisser sombrer dans la dépression ça je les fais mais en fait est ce que c'était pas quelque part une façon moi je parle de ça il ya longtemps est ce que c'était pas une façon quelque part d'attirer l'attention sur moi de voilà il ya des trucs qui vont pas dans mon dans ma vie je me sens désaimé désaimé je sais pas si on dit mais des fois j'invente des mots j'aime bien mal aimé je suis le mal aimé et il se trouve que voilà j'ai eu j'ai eu des périodes comme ça je veux pas je veux j'essaye pas de vous baratiner donc maintenant que j'essaye justement de de faire un effort particulier pour ne plus oui au même titre que dans ces mêmes périodes là où je me sentais pas bien comme ça quand j'avais une frustration particulière moi c'était des frustrations explosives et plutôt que de faire du mal aux autres moi j'étais du genre à foutre des grands coups de poing dans les murs à me péter les doigts je m'en suis cassé plusieurs plusieurs fois je fais plus ça ça fait longtemps que je fais plus ça je me je donne plus des grands coups de tibia dans les poteaux dans la rue ou des trucs comme ça je fais plus ça c'est fini depuis très longtemps ça fait peut-être 15 20 ans que je fais plus donc c'est pour dire que on peut avoir une certaine maîtrise de tout ce genre de choses qui qu'on laisse nous faire du mal même même quand je fais pas le joint finalement j'arrive à quand même un petit peu me maîtriser parce qu'il ya la volonté de le faire parce que je veux pas tomber dans l'auto apitoiement quand je quand j'apporte le sujet de la dépression de la bipolarité avec des gens qui sont concernés au premier lieu je veux dire je parlais d'une copine alcoolique l'autre fois d'une ex c'était une histoire de cul je pourrais vous raconter mais c'était voilà c'était que une histoire de cul mais en même temps c'était je crois quelque part mon histoire d'amour la plus sympa comme je lui ai toujours dit parce que en fait même si j'ai jamais été amoureux vraiment d'elle en vrai bah on a passé des super moments ensemble elle est tellement que bah aujourd'hui on a encore des amis et des je la considère vraiment comme une amie folle à souhait mais je l'adore c'est mon amie voilà telle qu'elle est elle pourrait changer mieux mieux qu'est ce que ça veut dire mieux non elle serait plus elle même serait plus elle c'est comme moi si j'étais mieux je serais pas moi j'ai pas envie c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de ces médicaments stabilisateurs d'humeur c'est pas je dis le stabilisateur d'humeur moi fumer des pétards ça me suffit pour ça parce que les les colères sont beaucoup moins d'une part intenses et moins irrationnelles je saurais les expliquer et puis bon même aujourd'hui je sais expliquer ce qui va pas quand ça quand quand il y a quelqu'un qui me contrarie particulièrement et que et en fait finalement à chaque fois ça touche à l'estime de soi à ce que comment je suis censé me représenter moi même dans le monde que j'ai l'impression que ce qui me rend dingue c'est quand j'ai l'impression que qu'on me sous-estime qu'on qu'on ne m'apporte encore pas de confiance ou ce genre de choses je me sens rabaissé et c'est ça qui me qui me fait péter un boulard ouais bon j'ai pas envie de de trop voilà j'ai l'impression au bout d'un moment quand quand je fais mes petites vidéos je devrais m'arrêter à 20 minutes parce que j'ai l'impression voilà au bout d'un moment que ça te finit par devenir une espèce de voilà de blabla qui veut presque plus rien dire je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui je reviendrai à toute façon sur ces sujets parce que voilà parce que ça s'approfondit jour après jour j'ai envie de dire même si tous ces éléments pris séparément je les ai réfléchis le fait que ça soit pas une discussion mais un monologue comme je dis il ya un moment ça ressemble à de la branlette donc l'onanisme je connais j'ai rien contre pas le problème c'est plus que plutôt que voilà si je veux que ça garde du sens ce que j'ai à vous dire il ya un moment faut voilà pour que hop je vous en ai dit un petit bout aujourd'hui je vous en redire un petit bout demain il faudrait que j'arrive à me tenir un petit peu à ça c'était un petit peu voilà cette phrase finale là ce que j'essaye d'expliquer ça fait partie des multiples choses que j'essaye de vous expliquer ces derniers juste pour info quand même aujourd'hui ça n'est pas super fort mais mieux que ces derniers jours à tel point que j'ai réussi à faire quand même quelques 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 choses voilà quelques petites choses j'ai fabriqué deux trois bagues j'ai fini de découper des morceaux de bois qui me serviront par la suite à faire d'autres choses même si je vous avouerai que hier soir ça n'est pas fort du tout et à tel point que j'en suis encore aujourd'hui à me demander si je vais continuer mon activité tout simplement parce que personne n'en veut moi je trouve ça super joli ce que je fais mais visiblement il n'y a pas grand monde qui est intéressé en même temps d'un autre côté c'est vrai que je fais aucun effort non plus pour communiquer sur le sujet vous voyez j'ai même pas encore fait une vidéo pour montrer les bracelets, les colliers, les pendentifs et autre chose que je fabrique ça viendra oui j'avais encore plein de détails à raconter mais bon allez 25 minutes je m'arrête ciao et la bise tout le monde bah merci 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 merci